– Le président italien Sergio Mattarella qui poursuit sa visite dans le pays. Il a remercié Benjamin Netanyahou pour l'aide apportée par le gouvernement israélien à son pays suite au tremblement de terre qu'il a frappé il y a deux mois. Il a précisé encore que l'Italie soutenait la solution des deux États et encourageait les deux camps à agir pour l'appliquer. On va en parler justement avec vous Emmanuel Navon. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Est-ce qu'en Europe, Israël a un ami plus précieux que l'Italie ? – La réponse est oui, j'ai beaucoup d'amour pour l'Italie mais il y a des alliés plus stratégiques que l'Italie en Europe. L'Allemagne avec lesquelles on a des relations militaires, économiques qui nous fournit nos sous-marins nucléaires. Les armes nucléaires sont israéliennes bien entendu. La France et la Grande-Bretagne qui ont des sièges permanents au Conseil de sécurité, ce que n'a pas l'Italie. Donc oui, Israël a de très bonnes relations avec l'Italie mais bien entendu l'Italie n'est pas le principal acteur diplomatique ou économique en Europe, en tout cas en ce qui concerne Israël. Mais sa voix est importante lorsqu'il s'agit bien entendu de décisions du Conseil européen, de décisions communes de l'Union européenne. – Alors cette visite, elle vient signer justement cette amitié entre les deux pays. Une amitié qui a souvent été assez chaotique. On rappelle qu'il y a eu un problème jusqu'à il y a peu, jusqu'au mois de juillet dernier, pour la nomination d'un ambassadeur israélien en Italie. – Oui mais là c'est un problème qui a été créé par Benjamin Netanyahou, une véritable bourde diplomatique de sa part, lorsqu'il a voulu nommer Nira Fierenstein, qui est une ancienne femme politique et journaliste italienne, qui effectivement est devenue israélienne récemment, mais qui jusqu'à récemment était membre du Parlement italien, dont le fils est dans les services de renseignement italiens, et qui également était candidate pour être présidente de la communauté juive en Italie. – Ah bah c'est ce qu'on voit à l'épreuve. – Voilà, et la communauté juive d'Italie a demandé instantanément à Benjamin Netanyahou de ne pas la nommer pour ne pas embarrasser la communauté juive d'Italie. Netanyahou a voulu absolument la nommer, ça a duré presque un an, et finalement il a fini par céder. Ça a effectivement créé une bourde dans les relations entre l'Italie. Le Premier ministre italien Matteo Renzi a dit qu'il ne s'opposerait pas formellement, mais il pensait que c'était une mauvaise idée. La crise a été finalement résolue en juillet dernier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada